J'avais l'impression d'être une chef d'orchestre, comme c'était beau. J'achetais et je vendais de l'argent. Je ne savais pas qui j'avais au bout du fil. C'est une question de code d'honneur, de caractère, de parole tenue. Il n'y a rien de mal à ça. Quoique si, en fin de compte. C'était illégal. C'était la grande époque des Doléiros. Mais moi, je n'étais personne. Il était moralement acceptable d'acheter les services dans Doléiros. Ça, c'est vraiment le jeu auquel j'aime jouer. Moi, je mise tout. Si je gagne, je gagne tout. Et si je perds, je perds tout. Il y avait des millions et des millions qui passaient entre mes mains. C'était complètement dingue. Et on se le partageait entre parlementaires. Six mois, j'étais hors la loi. Il faut bien de l'argent pour financer les campagnes. C'était pour faire élire je ne sais plus combien de députés. On a été impliqué dans l'opération Lavage Express à cause de sa relation avec Alberto Youssef. Il a des yeux magnifiques. Il a fait tout ce qu'il a pu pour survivre et il est doué avec les chiffres et l'argent. Il a commencé à se construire un réseau d'influence très étendu. Alors oui, j'étais sa maîtresse. Un homme politique ne va pas dire « je veux tant de millions de réailles en échange de telles faveurs ». Ils choisissent des opérateurs financiers. C'est les professionnels de la politique. C'est une grave erreur de dire que la criminalité financière et la corruption sont des crimes sans conséquence ou qui ne font pas couler de sang. Ici, le fait que quelque chose soit étrange n'empêche pas les gens de le faire quand même. Alors qu'est-ce qui était contraire à la loi ? C'est du cynisme à l'état pur. Ce système est facilité par la complaisance de la société. C'est très clairement une vie consacrée aux activités criminelles. Parce qu'on réussit toujours à se faire passer pour plus propre qu'on ne l'ait vraiment. Et je suis une femme élégante, je vous en prie. Je n'ai jamais commis ce crime. Et tu sais pourquoi ? Parce que je n'aurais jamais trempé dans cette opération. Et si je l'avais fait, ça aurait marché. Parce que je ne suis pas idiote. Je ne suis pas là pour ça.